bonjour donc donc adrian sozade on travaille sur deux projets un projet dont je vais vous parler ce soir qui s'appelle sésame et un autre projet dont je vais pas vraiment vous parler ce soir qui s'appelle wikip wikip c'est un projet d'assurance dans la blockchain donc puisque la blockchain est design pour pour garder des valeurs ensemble donc c'est un projet sur lequel on passe beaucoup de temps et à côté de ça on travaille d'abord sur bitcoin en fait internet a un problème le problème internet c'est de pouvoir s'échanger de la valeur en fait internet c'est bon pour diffuser internet c'est bon mais on duplique les fichiers c'est à dire que je vous envoie un email vous avez l'email vous je vous envoie un fichier le plus le fichier dupliquer sur autant d'ordinateurs sur lequel il est aujourd'hui dans la vraie vie je vous donne un stylo vous avez le stylo j'ai plus de stylo sur internet ça c'est pas possible il ya toute une économie on a vu avec les droits de la musique on a vu avec les droits sur les livres qui a un problème avec ça en fait blockchain c'est une solution pour échanger de la valeur si je vous donne un bitcoin vous avez le bitcoin j'ai pu le bitcoin le bitcoin on va pouvoir en faire plein de choses c'est un protocole qui est fait pour échanger des unités et ces unités de valeur que ça soit bitcoin ou que ça soit autre chose on va pouvoir les échanger de façon sécurisée donc à partir de ça c'est là dessus qu'on va pouvoir construire et la bloc chaîne c'est avant tout ça qu'on parle de bloc chaîne publique qu'on parle de bloc chaîne privé la bloc chaîne c'est avant tout un outil pour échanger des choses sur internet comme on pouvait le faire avant dans la vraie vie avant en plus quand vous voulez envoyer de l'argent on devait passer par la banque par la banque 2 par là qui arrivait finalement à l'utilisateur aujourd'hui faire un virement bancaire ça prend trois jours et encore quand c'est en france avec paypal ça va beaucoup plus vite mais il ya encore un acteur au milieu avec la bloc chaîne en fait quand vous donnez quelque chose vous le donnez directement au travers un protocole que ça soit bitcoin ou encore une fois une autre unité donc du coup ça pose plusieurs types de problèmes des problèmes politiques on le voit au niveau de la législation au niveau de la souveraineté monétaire puisqu'on a des unités de compte qui sont pas vraiment de l'argent donc ça c'est assez compliqué à gérer il ya aussi une problématique économique avec une monnaie qui fait 21 millions d'unités qui est une monnaie qui fait de la qui est plus déflationniste on peut pas faire de 2 d'augmentation monétaire on peut pas faire de qe et on a un protocole technique dans lequel on va vous raconter plein de choses techniques très techniques sur l'échange de de clés sur comment fonctionne le protocole sur des haches sur des sur des blocs plein de choses comme ça avec des mineurs donc au départ il y avait bitcoin pour faire ça bitcoin ça a été créé comme vous le savez en 2009 c'est une monnaie décentralisée pire tout pire sur un logiciel open source dans un contexte de crise financière créée par une personne on vous l'a dit tout à l'heure anonyme ou un groupe de personnes avec des règles démissions monétaires donc ça c'est ça fait au travers de ça c'est monté toute une nouvelle économie mais dans bitcoin et dans blocs chènes on vous parle souvent de confiance mais la confiance dans bitcoin c'est ayez confiance en personne la confiance dans bitcoin c'est fait confiance à vos clés votre clé votre mot de passe ça c'est ce que vous ça ça ici votre clé secrète c'est ce que vous gardez c'est ce qui fait que vous avez la propriété de quelque chose si vous le perdez désolé pour vous vous n'avez plus rien donc ça tous les sujets sur lesquels on va parler ce soir c'est très important quoi que vous fassiez passer sur la blockchain la sécurité de cette clé privée la sécurité de ce protocole quelle que soit la blockchain que vous utilisez c'est la base alors vous allez donner des clés publiques alors ça j'aime bien rappeler le la relation entre la clé publique la clé privée c'est à dire que le 6 par exemple vous pouvez dire à tout le monde voilà mon adresse c'est 6 mais personne pourra savoir que pour déverrouiller cette adresse il fallait faire 2 plus 5 moins 1 et il y avait une infinité de solutions et ça personne peut le trouver donc de ma clé secrète je peux détruire ma clé publique mais avec les publiques je peux pas détruire ma clé secrète il ya plein de relations mathématiques comme ça qui font la sécurité du protocole bitcoin et qui vont permettre de construire tout un certain nombre de choses en fait il ya quand vous faites une transaction bitcoin et c'est là dessus qu'on construit tous les tous les les cas d'usage dont vous entendez parler c'est qu'à chaque fois qu'on fait une transaction on peut mettre 80 bytes donc c'est très petit mais 80 bytes d'informations et c'est 80 bytes d'informations là dessus vous allez pouvoir construire plein 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 d'autres choses vous allez pouvoir construire des assets complémentaires des monnaies complémentaires vous allez pouvoir construire tout ce qui est proof of existence on vous dit que la blockchain c'est ça peut faire du notariat effectivement alors je sais pas ça peut faire du notariat parce que légalement le notariat c'est il ya plein de choses qui rentrent en compte mais au delà de ça quand vous inscrivez et ça il c'est une preuve irréfutable quand vous inscrivez quelque chose dans une blockchain c'est inscrit pour toujours alors derrière qu'est ce qu'on peut faire on peut faire des jetons des touquins numériques qui vont représenter une valeur les touquins ça toujours existait les tickets les jetons les et même des stock options c'est à dire que qu'est ce qu'on va pouvoir mettre sur ces valeurs ça on va pouvoir on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut et donc c'est pour ça qu'on vous dit que la block chaine c'est une révolution c'est parce qu'en fait vous allez pouvoir créer tout un ensemble de valeurs qui seront échangeables comme je vous le disais tout à l'heure et qui ne seront plus diffusables donc on va pouvoir reconstruire toute une couche d'économie au travers internet voilà donc après on peut parler de comme je vous le disais de monnaie privée on a fait des implémentations sur lesquelles on fait des tickets unique que vous pouvez vous échanger pas besoin d'être enregistré sur un serveur pas besoin d'être client de la société vous pouvez le transmettre d'une personne à une autre personne juste en utilisant l'application des systèmes de vote on va vous donner une clé à chacun et en fonction de là où vous payez ça va répondre à ça va dire si j'ai payé a j'ai voté a si j'ai payé b j'ai voté b mais avec des jetons qui n'ont pas de valeur juste leur valeur de vote pour ça il ya plein 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 de protocoles qui utilisent justement et je vous parle toujours que de bitcoin je vous parle pas des je vous parle pas encore du reste et c'est pas l'objet de cette présentation mais counter party qui utilise cette opé return coloret coin avec le protocole open asset qui était qui est antérieure avec d'autres implémentations aussi qui utilise ce protocole et master coin qui lui aussi utilise justement ce simple champ pour sécuriser dans la blockchain toutes les couches qui m'ont dessus tous les assets tous les tickets tout ce qu'on peut imaginer mettre au dessus pour justement favoriser cette économie d'échanges donc nous avec ces âmes qu'est ce qu'on fait on fait un portefeuille d'assets justement sur cette technologie coloret coin pour des tickets pour des coupons pour des points de fidélité donc vous pouvez créer vos points et leur donner valeur de contrepartie c'est à dire que c'est l'entreprise qui donne valeur de contrepartie aux jetons qu'elle émet on a fait des implémentations où on peut payer avec ses points de fidélité sur un terminal de paiement et aujourd'hui comment on travaille les entreprises déjà aujourd'hui beaucoup d'entreprises en sont sur la phase 1 voire la phase 2 on commence à faire des premiers prototypages avec des premiers clients et voilà merci adrian même processus que pour tout le monde où sont les questions il ya une question juste une question pourquoi est ce que vous utilisez les blocs chaînes du bitcoin et par etéreo 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 aujourd'hui on s'amuse avec c'est un laboratoire on regarde mais c'est un choix technique qu'on a fait pour l'instant et pour l'instant on travaille sur la bloc chaînes bitcoins on connaît les on a commencé quelque part à travailler avant qu'étéreo existe et etéreo effectivement c'est une technologie très intéressante c'est une technologie qui a beaucoup de promesses sur laquelle on fait pas mal de tests mais pour ce qu'on fait aujourd'hui on utilisait la bloc chaînes d'autres questions aujourd'hui c'est quel type de clients que vous avez et les utilise cette techno pour faire quoi exactement quelque chose à use case un peu exotique serait intéressant à connaître aujourd'hui on a deux use case je peux vous dire avec qui on discute mais on a deux use case premier use case c'est les points de fidélité des points de fidélité qui sont des points de fidélité qui sortent des points de fidélité classique qui peuvent s'échanger comme je vous le disais en dehors du réseau clientèle qui peuvent aussi être des bons d'intervention ou autre enfin voilà je peux pas vous vous en dire plus et on réfléchit aussi sur la billetterie puisque sur la billetterie pareil on a la possibilité de d'échanger les billets comme c'était des billets papier au travers un réseau et puis pour s'amuser pour notre association puisque on travaille aussi avec enfin je suis membre de l'association cercle du coin on va aussi faire un système de vote où chaque membre recevra chaque décision un jeton et qui pourra voter en fonction de décisions qu'on devra prendre par la suite voilà aujourd'hui vous l'authentification sur la blockchain c'est assez compliqué c'est à dire c'est pas c'est facile quand on s'y plonge un peu dessus mais sinon il ya les clés les clés privés clés publiques comment faites avec vos clients pour pas leur faire peur avec ce niveau là effectivement on est dans la sécurité bitcoin on est dans la crypto effectivement c'est le main point c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la sécurité et tout aujourd'hui on travaille comme un wallet bitcoin classique on travaille sur un wallet qui est copay qui est un portefeuille assez sécurisé qui en plus peut faire du multi signature alors là on n'en est pas là dans les développements mais on aura possibilité d'avoir des systèmes de multi signature pour rappel la multi signature c'est on peut donner une clé à trois personnes donc avoir une clé pour le client une clé sur le serveur et une clé de backup par exemple et si un client perd sa clé on pourra reconstruire une clé ou refaire un spend redépensé pour lui envoyer sur une autre adresse ça c'est des types de façons d'implémenter ou sur lesquels on réfléchit mais il y en a d'autres petite question par rapport à l'entreprise si j'ai bien compris c'est l'entreprise du coup qui est fait l'émission des points avec vous du coup ça reste davantage en nature aux employés c'est ça alors ça peut être en interne alors ça on n'a pas eu le use case mais effectivement ça peut être en interne pour des coupons salariés on pourra imaginer dématérialiser beaucoup de choses sur la blockchain avec des coûts de gestion beaucoup plus on veut démarre mais dématérialiser par exemple alors on n'est pas dessus mais on veut dématérialiser par exemple les tickets restaurants la blockchain serait une solution Tickets restos tickets vacances tickets vacances chèques monnaie aussi dans une dans une soirée monnaie locale on parle de monnaie locale tout à l'heure tout ça c'est des usages qui vont pouvoir apparaître effectivement dans les années à venir nous on est sur quelques cas d'usage on la chaîne d'acteurs qu'il y aura demain à mon avis sera assez assez importante vous avez parlé d'un système de vote comment vous faites pour garantir la confidentialité d'un vote sur une blockchain ou par définition tout est public alors ok on génère des alors il ya on a une partie centralisée où on a le serveur qui gère les réponses effectivement en gros c'est on allait on envoie sur une application qui est identifiée par des numéros de téléphone sur un hd wallet et à chaque fois qu'on envoie c'est en fait on sait pas qui on envoie la clé on sait que la personne a un jeton mais on on passe en mode random donc on sait pas qui a reçu le jeton et après on a l'admin du serveur qui lui par contre peut voir les résultats en temps réel mais sans savoir qui a fait quoi on a encore cette petite limitation on sait pas encore comment on va gérer ça mais bon merci adrian et pour les autres questions pareil bah twitter et c'est écrit c'est écrit ici cette fois ci merci